Camille Bjourdi bonjour je suis très 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 content de t'accueillir pour cet entretien pour ceux qui ne te connaissent pas trop et je voulais juste préciser que tu as fait déjà beaucoup de livres pour des illustratrices autrices illustratrices ton premier livre en bande dessinée c'était une araignée des tétagliatelles et Oli chez les drosophiles voilà tu as fait pas mal d'autres livres dont le bien connu Rosalie Blum qui a eu l'honneur d'adapter au cinéma qui est un très beau film aussi Juliette ou Les Vermeilles récemment le très beau Vermeilles publié chez Actes Sud également et moi j'avais envie de savoir comment tu vis toi en tant qu'autrice comment tu as vécu ce confinement et ce déconfinement comment voilà comment tu as vécu tout ça et qu'est ce que tu penses de cette situation très particulière voilà alors sur le coup je pense moi ça n'a pas tout changé enfin d'un point de vue professionnel en tout cas parce que sinon il y avait forcément l'inquiétude de ce qui se passe à l'extérieur ça je crois qu'on était tous plus ou moins inquiets par rapport à ce qui se passait après professionnellement c'est vrai que comme je travaille chez moi de toute façon le bouleversement n'a pas été immense parce que j'ai l'habitude de travailler dans ces conditions je pense qu'il y a des gens pour qui ça devait être plus étrange d'un coup se retrouver à la maison tout le temps moi c'est une habitude d'être toute seule de travailler dans ces conditions là alors la seule différence que là il y avait deux enfants qui sont là et forcément le rythme n'est pas le même avec des enfants à la maison même si mon conjoint pouvait prendre leur lait voilà j'étais pas toute seule mais j'ai travaillé au c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir travaillé énormément mais au ralenti c'est un peu l'impression que ça me fait j'ai l'impression que le temps pendant ce confinement il n'est pas pareil que d'habitude à la fois c'est passé à toute vitesse et à la fois parfois il y avait des moments de je sais pas de ralenti un peu étrange comme ça et il y avait des fois j'arrivais pas trop à travailler un peu curieux comme c'est vraiment une période bizarre quand même je trouve pour le déconfinement je me rends pas bien compte encore parce que mes enfants ne retournent pas à l'école moi je continue de travailler chez moi mon mari aussi donc depuis lundi ça a pas tellement changé si ce n'est que sortir sans attestation sans regarder l'heure je trouve ça plutôt agréable et que j'ai quand même pu aller dans une librairie et ça c'était un peu j'étais très contente de retourner dans une librairie et d'aller acheter des peintures voilà après pour la suite c'est tellement incertain je trouve c'est pas très inconfort c'est pas très confortable ce est-ce que ça impacte est-ce que ça impacte ton ta création ton imagination ton envie de travailler de dessiner alors pour l'instant pas trop dans la mesure où c'était des projets qui étaient déjà commencés et c'est des projets de commande donc c'est vrai que c'est pas des projets d'écriture à moi donc là non c'est des projets que j'avais déjà commencé que je continue à faire donc là pas spécialement après ça me conforte mais encore plus dans l'idée que j'ai envie de faire mes propres projets et que je voudrais je me dis je me suis rendu compte à quel point le reste du temps ma vie c'était la course tout le temps quand même et les premiers jours le fait de se dire tous les rendez-vous sont annulés il n'y a plus à emmener les enfants à l'école tôt le matin à crier comme ça tout le temps j'ai eu l'impression d'un poids ça fait du bien quoi de pas courir tout le temps il y avait moins de mail il y avait et ça j'ai trouvé ça appréciable et sur le coup je me suis dit mais en fait je veux plus ça je veux justement je veux à nouveau pouvoir redessiner et écrire sans avoir une liste de choses à faire qui me qui m'empêche en fait de penser quoi alors là j'avais des projets enclenchés je pouvais pas tellement écrire j'étais presque frustrée j'aurais presque voulu avoir ce temps-là pour justement pour écrire mes propres histoires je voudrais arriver à alléger mon emploi du temps je crois et sur quoi tu travailles alors en ce moment là j'ai plusieurs projets en cours donc deux albums jeunesse donc un avec lolita séchant chez actes sud où en fait on reprend son univers et le mien on va mélanger nos deux univers parce qu'on a on aime beaucoup notre travail fait à chacune depuis longtemps donc Thomas Gamison l'éditeur ça fait un moment qu'il nous dit mais faites un livre ensemble voilà donc ça y est c'est ce qu'on fait donc on reprend en fait les ces personnages donc je sais pas si vous connaissez c'est les personnages de sa famille Bartok enfin la famille Biloba donc Bartok le petit la petite taupe qui va jouer à cache-cache avec Nook je l'ai pas là mais ma petite fille qui est un des personnages de ma bd les vermeilles en fait la petite fille avec les oreilles de chat donc on reprend chacune les personnages et c'est rigolo ce que c'est une façon de travailler c'est la première fois que je travaille comme ça c'est à dire qu'on a inventé l'histoire ensemble on s'est vu et voilà on a discuté de l'histoire à partir de ce qu'on a dit moi j'ai fait le storyboard à partir de mon storyboard elle elle a fait les crayonnés à partir de ses crayonnés moi je fais tous les décors en couleurs elle elle viendra placer les personnages en noir et blanc c'est un peu compliqué à expliquer comme ça mais c'est mais voilà c'est pas quelqu'un qui fait le texte c'est quelqu'un qui fait l'illustration c'est une autre façon de faire et ça m'a bien plu voilà moi je fais les décors comme ça en couleurs et elle elle viendra mettre les personnages donc là il n'y a pas les personnages principaux pour l'instant il y a bien les incruster dans le décor ouais c'est compliqué d'incruster comme un peu dans le cinéma d'animation je pense qu'on va le faire sur photoshop en fait elle va faire ses petits personnages en noir et blanc on va rajouter des bulles etc et j'espère que ça va fonctionner quoi voilà mais c'est agréable à faire donc moi je redessine je dessine quand même des personnages c'est les personnages secondaires donc c'est ces personnages à elle mais que je dessine moi et après elle viendra intégrer le le personnage principal voilà et ça ça sort normalement ça sort à l'automne et j'en fais un autre avec Pauline Delabroix à l'art enfin c'est elle qui a fait les textes donc là ça sera chez Thierry Manier un grand album jeunesse donc plus classique enfin un album pour pas t'aider et je m'étais dit que j'y passerais pas trop de temps mais en fait je crois que je sais pas faire du coup c'est des immenses dessins tout à la peinture et en fait ça me prend un temps fou voilà donc je pensais qu'avec le confinement et tout mes déplacements annulés j'allais rattraper mon retard mais en fait non pas vraiment très très beau merci j'ai ça plus un projet avec la Philharmonie de Paris de concert dessiné ça c'est pas pour tout de suite mais je commence à y travailler déjà alors c'est quoi ce projet ? ben ça serait à Angoulême justement au festival d'Angoulême il y aurait des dates et après en février aussi en fait il y aurait 3-4 musiciens à la Philharmonie de Paris sur le thème de l'oiseau de feu en fait inspiré des contes russes moi je dessinerais en direct et puis j'aurais aussi préparé des dessins enfin tout est c'est en cours je sais pas encore exactement comment ça va être voilà pendant qu'ils font de la musique et dernière question parce que j'avais trop envie qu'on parle très rapidement des vermeils est-ce que tu es satisfaite des retours de ce livre c'est très beau livre oui je suis très très contente je suis plus même heureusement surprise enfin après moi c'est toujours moi j'ai toujours des craintes au moment où un album sort mais là je suis vraiment très heureuse des retours de l'oeil c'était une écriture spontanée moi j'ai cette impression là il y a un côté improvisation en même temps c'est équilibré comment tu l'as travaillé comme ça dans cette spontanité cette envie alors spontané à la fois oui à la fois non dans la mesure où je je reprends beaucoup c'est très écrit c'est à dire que j'hésite pas à recommencer toute une partie de l'histoire s'il faut quoi ça fait des années que je l'avais en projet vraiment ça date de quand ma fille est née qui a maintenant 10 ans à l'époque où elle avait 3-4 ans j'ai commencé à prendre des premières notes et puis j'avais jamais le temps de m'y mettre et donc à un moment je me suis dit allez voilà je le fais et voilà je ne sais plus pourquoi je disais ça mais c'était par rapport à entre improvisation création et travail vraiment d'élaboration comment tu as pu travailler le scénario peut-être ben après pendant le temps je prends des notes ensuite je fais un un storyboard que je j'en discute beaucoup avec mon éditeur en fait et je le fais par étapes c'est à dire je ne fais pas d'un coup un storyboard c'est pour ça que c'est effectivement il y a peut-être un côté un peu spontané c'est que je ne fais pas l'écriture d'un coup et d'un coup les dessins tout va un peu en décalé c'est à dire que je vais écrire le storyboard je ne sais pas moi jusqu'à la page 30 alors j'ai une idée de la suite de l'histoire mais je commence quand même tout de suite les dessins parce que j'ai besoin de me mettre dans le bain quitte à recommencer des pages mais je commence les dessins je commence à voilà être dans le concret j'ai besoin de ça et puis en parallèle je recontinue le storyboard petit à petit et c'est vraiment la partie le storyboard la mise en scène que je sur laquelle je reviens le plus quoi c'est à dire que je je fais plusieurs versions souvent j'ai besoin justement de d'en faire une version de la relire ça ne va pas je recommence je reprends etc donc c'est pour ça que c'est à la fois spontané à la fois c'est quand même très très écrit quoi merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage Camille aujourd'hui c'est bien et j'espère qu'on se reverra prochainement à la cité de la bande dessinée puisqu'on avait prévu de faire une rencontre autour de toutes tes créations de toutes tes très belles créations en tout cas merci pour ce partage je te dis à très très bientôt oui bah merci merci pour l'invitation et puis à bientôt oui j'espère ouais à un bout là